Bonjour et bienvenue dans l'astrologie déchiffrée. Aujourd'hui, nous allons parler de l'ascendant poisson. A tout de suite. L'ascendant est le signet qui se lève à l'est au moment de votre naissance. Et ici nous avons l'ascendant poisson. Donc le signet des poissons se lève à l'est de l'horizon au moment de votre naissance. L'ascendant permet de définir la position de chaque signet dans chaque maison. Et de ce fait, il détermine la carte de votre vie. Ça permet de dire comment sera votre vie de famille, vos économies, vos gains, le type de travail idéal pour vous, votre partenaire, votre chance, etc. L'ascendant est la première maison. Celle de votre corps physique et votre caractère et votre apparence physique et vestimentaire. L'ascendant est aussi le masque que vous mettez pour affronter le monde extérieur. C'est comment les gens vous voient de l'extérieur et c'est la première impression qu'ils ont de vous avant de parler. Le signe des poissons est le douzième signe du Zodiac. Il est sensible, émotionnel et discret. Et comme c'est le dernier signe du Zodiac, ça veut dire qu'il regroupe tous les autres signes avant lui et qu'il représente la dissolution de l'ego et le fait de quitter le monde matériel et le retour de l'âme vers le créateur. Le poisson est visionnaire et il est synchronisé avec ses sentiments et un peu rêveur parfois. Il a aussi une forte intuition et il détecte et absorbe les émotions de son entourage. Poisson représente votre imagination ainsi que la spiritualité et tout ce qui n'existe pas dans le monde physique et matériel. Le signe des poissons, c'est comme l'océan, par exemple. Vous voyez la surface mais au fond, vous n'avez aucune idée de ce qui se passe. Donc le poisson cache souvent ses émotions et ses sentiments. La douzième maison, celle des poissons, est la maison de l'abstrait. Des choses cachées, des illusions, des endroits éloignés, de la spiritualité, de l'isolement, des addictions, des asiles, des prisons, des rêves et de l'imagination. Le subconscient est aussi représenté par le signe des poissons. Le signe des poissons est gouverné par les planètes Jupiter et Neptune. L'ascendant poissons est émotionnel, imaginatif et incliné vers le monde spirituel. La personne peut avoir tendance à s'isoler ou bien aller dans des endroits calmes et isolés, comme par exemple une librairie, un sanctuaire ou un lieu religieux. Ou bien tout simplement chez elle, s'il n'y a pas trop de simulation et de bruit. Car la personne aime imaginer, méditer et se connecter au monde spirituel et de l'au-delà. La somme d'un poisson est mystérieux et il ne montre pas ses émotions et ses points de vue facilement. Et il a une approche émotionnelle des choses. La personne est aussi altruiste et elle a beaucoup de compassion et elle se soucie de ses proches et ses amis. Et la personne est idéaliste. L'ascendant poisson est doué pour le domaine artistique, comme la musique, le cinéma, la photographie, la mode ou le dessin. L'imagination de l'ascendant poisson est forte et la personne peut se perdre parfois dans son monde imaginaire. Et la personne peut détecter les personnes vraies et celles qui s'y minent. Et aussi les informations vraies des fake news. Là on va passer sur mon PC pour ajuster les signes dans les maisons en appliquant le signe des poissons en maison 1. Quand nous avons le poisson sur l'ascendant, c'est-à-dire en maison 1, nous avons le bélier en maison 2. Donc quand nous avons le bélier qui est représenté par Mars en maison 2, qui est celle de votre famille et de votre enfance, ça veut dire que la personne, elle a grandi dans un milieu qui est strict et il y a eu de la discipline dans sa famille. Ça peut vouloir dire aussi qu'il y a eu un peu d'agressivité, de la part du père, si la planète Mars est débilité dans le thème astral ou bien si elle est mal aspectée. Ça veut dire aussi parce que la maison 2, c'est la planète de notre speech et de notre discours. Et le bélier, il est gouverné par Mars, qui représente notre force de vie et notre courage. Donc la personne avec l'ascendant de poisson, elle a un discours qui est ferme et direct. Donc elle est directe et elle a un discours qui est fort et une voix qui est imposante. Dans la maison 3, nous avons l'énergie du taureau ou bien Vénus. La maison 3 est celle de notre communication, c'est aussi celle de notre environnement proche et de nos frères et sœurs plus jeunes. Donc ici, nous avons Vénus qui gouverne la maison 3 et la maison 8 parce que la balance, elle est aussi gouvernée par la maison. Elle est aussi gouvernée par Vénus. Donc ça veut dire, et la balance se trouve en maison 8. La maison 8 est celle du mysticisme, des choses cachées, des secrets, de l'astrologie, de la psychologie. Donc ça veut dire que la personne avec l'ascendant de poisson, elle va parler dans son entourage et avec ses frères et sœurs, etc. Elle va parler de choses cachées, d'astrologie, d'extra-terrestres. Elle va parler de choses, tout ce qui est invisible et qui n'est pas connu. Donc en maison 4, nous avons l'énergie des Gémeaux. En maison 4, ça représente le domicile et aussi votre enfance. C'est aussi la relation avec votre mère. Donc quand vous avez le Gémeaux ici, qui représente la communication, ça veut dire que la personne est là, une bonne communication chez elle. Ça veut dire que les personnes, les membres de sa famille, ils communiquent bien entre eux. Ça veut dire aussi qu'il y a une relation amicale entre la personne et sa famille. Comme par exemple, entre lui et sa femme, ou bien entre lui et ses enfants. Donc c'est ça la signification du Gémeaux en maison 4. En maison 5, nous avons l'énergie du cancer. En maison 5, elle représente les enfants et la créativité. Le cancer, il est représenté par la lune. Ça représente nos émotions et les fluctuations dans les émotions. Donc ici, le cancer en maison 5, ça veut dire que la personne, elle aura des fluctuations dans sa créativité. Parce que la maison 5, elle représente aussi la passion et les relations amoureuses. Donc ça veut dire aussi que la personne, elle aura des fluctuations et des changements dans ses relations amoureuses. Ça veut dire aussi que la personne, elle sera attachée émotionnellement à ses enfants. Et la personne, ça veut dire aussi qu'il peut y avoir une manière différente d'éduquer les enfants. C'est-à-dire que la personne, elle peut vouloir éduquer ses enfants avec passion et d'une manière différente. En maison 6, nous avons l'énergie du lion. Le lion, ça représente le gouvernement, votre père, les figures d'autorité. La maison 6 est la maison de votre routine. Et c'est aussi la maison des ennemis. Donc ici, ça veut dire que la personne, elle peut avoir des ennemis dans l'autorité. Comme par exemple, le gouvernement, il peut lui en vouloir. Il peut avoir des problèmes avec le gouvernement. Ou bien, il peut y avoir des tensions entre la personne et son père. Ou bien, par exemple, dans le travail de la personne, la personne, elle peut ne pas s'entendre. Ou bien, elle peut ne pas supporter les ordres de son directeur ou bien de son patron. Donc ici, ça crée des tensions entre la personne et son patron, ou bien son père, ou bien des figures d'autorité. Donc, quand nous avons le lion en maison 6, le lion, ça représente la santé. Et la maison 6 est aussi celle de la santé et l'hygiène. Donc, la personne, elle est en bonne santé en général. En maison 7, nous avons l'énergie de la Vierge qui est gouvernée par Mercure. La maison 7, ça représente nos relations ou bien les autres. La maison 1, c'est le soi et notre personnalité. Et la maison 7, c'est les autres et nos relations avec les autres. C'est aussi le conjoint ou la conjointe. Donc, quand nous avons la Vierge qui est gouvernée par Mercure et qui est minutieuse et orientée, détaille, dans la maison 7, ça veut dire que la personne, elle sera sélective dans le choix de son partenaire. C'est-à-dire qu'elle sera pointilleuse et exigeante et minutieuse dans le choix de son partenaire. Donc, la maison 7, c'est celle des relations avec les autres. Donc, la personne, elle peut être calculatrice. Elle peut être calculatrice dans le choix de son ou de sa partenaire. En maison 8, nous avons l'énergie de la balance. La balance qui est gouvernée par Vénus. La balance, elle représente aussi l'équilibre. Donc, la maison 8, ça représente les hauts et les bas. Les hauts et les bas dans la vie, la transformation, les choses cachées. Donc, quand nous avons la balance en maison 8, ça va équilibrer ou bien ça va diminuer les hauts et les bas dans la vie de la personne. Donc, la personne, elle aura plus de stabilité dans sa vie. En maison 9, nous avons l'énergie du scorpion qui est gouvernée par Mars et qui est intense. La maison 9, ça représente nos croyances, notre savoir supérieur, nos idéologies, notre religion, nos valeurs. Donc, quand nous avons le scorpion en maison 9, ça veut dire que la personne, une fois qu'elle va choisir un système de croyances ou bien une religion ou bien une idéologie, elle va être déterminée et elle ira jusqu'au bout dans ses croyances. En maison 10, qui est la maison du travail et de la publique, nous avons le signe et du sagittaire. Le sagittaire qui représente le savoir supérieur, la sagesse, l'optimisme, la philosophie, la spiritualité. Donc, quand nous avons le sagittaire en maison 10, qui est celle du travail, ça veut dire que la personne, elle peut travailler, elle peut être un conseiller spirituel ou bien, elle peut être un enseignant ou bien un guide, un guide spirituel ou bien un coach. Tout ce qui touche au domaine du savoir, elle peut aussi être dans le domaine de la religion. Donc, c'est ça la signification du sagittaire en maison 10. La personne peut aussi voyager ou bien elle peut aussi travailler avec des cultures étrangères ou bien avec des personnes étrangères. Parce que le sagittaire représente aussi les voyages et les cultures étrangères. En maison 11, nous avons l'énergie du capricorne qui est gouvernée par Saturne. Saturne, la maison 11, ça représente les amis, les grandes organisations, les grands cercles d'amis. Donc, le capricorne ou bien Saturne, il restera. Donc, ici, le nombre d'amis de la personne, il sera diminué. C'est-à-dire que la personne, elle n'aura pas beaucoup d'amis et elle sera, elle aura beaucoup de prudence dans le choix. De ses amis, ça veut dire aussi que la personne, parce que la maison 11, c'est aussi des gains futurs importants. Et Saturne, c'est une planète qui est lente. Donc, ça veut dire aussi que la personne, elle va gagner de l'argent, mais graduellement, c'est-à-dire avec l'âge, ses gains vont augmenter petit à petit, mais ça va durer dans le temps. C'est ça, c'est la signification du capricorne en maison 11. En maison 12, nous avons l'énergie du verso qui est gouvernée par Saturne aussi. En maison 12, ça représente la spiritualité, l'imagination, les rêves, le monde spirituel, les longs voyages, la vie à l'étranger. Donc, quand nous avons le verso ici, ça veut dire que la personne, le verso, ça représente les idées non conventionnelles, les idées futuristes, l'intelligence. Donc, quand nous avons le verso dans la maison de la spiritualité et de l'imagination, ça veut dire que la personne, elle a la capacité de puiser dans le monde spirituel, elle peut avoir, et même dans le monde des astres, et même dans l'univers lointain, elle peut puiser dans cet univers-là et trouver de l'inspiration. Ou bien, elle peut aussi trouver des idées futuristes et innovantes. Et le verso en maison 12, qui est celle des pays lointains, des endroits lointains, fait que la personne, elle peut trouver, elle peut gagner de l'argent. Et elle peut devenir célèbre si elle part à l'étranger. C'est-à-dire qu'elle peut gagner beaucoup si elle vit à l'étranger. Ce fut ma vidéo sur l'ascendant poisson. Je vous invite à contribuer, mettre un j'aime et vous abonner à la chaîne. A la prochaine.